Il est 20h40, il fait nuit noire et on part à la chasse aux crocodiles. C'est parti. Pour observer des crocodiles, il faut se rendre au bord des rivières de nuit avec une lampe torche. Ce soir-là, je pars avec Ronny Ulrich et Ghislain à pieds nus dans la rivière. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais on se trouve dans la forêt de Nukongo. C'est-à-dire qu'il y a des gorilles, des éléphants, des léopards autour de nuit. C'est un endroit assez impressionnant, surtout pour se balader de nuit à pieds nus dans une rivière. Ça, c'est la queue du croco. Donc il y a des crocos dans les parages. Lorsqu'on entend une branche craquer, on se fait tout de suite des idées sur ce que ça pourrait être. Mais des fois, c'est juste des antilopes. Dans les rivières de Nukongo, on trouve uniquement des crocodiles nœuds qui ne dépassent jamais plus de 2 mètres. Pour les trouver, il faut bien regarder sur les berges, mais aussi sous les troncs d'arbres et dans les trous qu'il y a sur le bord de la rivière. La lampe torche se reflète dans leurs yeux et on voit alors une lueur brillante orange. Le premier individu observé est un jeune crocodile. Il est capturé à l'aide d'un bâton avec une extrémité fourchue. Le crocodile est plaqué au sol, puis sa mâchoire est immobilisée. Lorsqu'il s'agit d'un jeune crocodile, on n'a pas besoin d'immobiliser la nâchoire. Nous continuons les recherches pour essayer de trouver un individu un peu plus grand que le précédent. Quelques minutes plus tard, Ronny trouve un gros individu sur la berge. Il va alors tenter de le capturer. L'animal est tellement puissant qu'il arrive à se dégager à trois reprises différentes. Il est là, 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 devant. Il est trop fort. Il faudra pour finir l'intervention de Giselin pour réussir à capturer l'animal. La mâchoire est immobilisée, car cet individu est assez grand pour vraiment blesser Pétain. C'est magnifique. là ça c'est un crocodile, c'est les crocodiles nains, généralement il peut faire 1m10, 1m15 et là c'est une visite nocturne qu'on fait pour les voir, puisque dans la journée ils sont dans la rivière et dans tous les arbres, c'est difficile de les voir, donc pour les voir il faut forcément marcher dans la nuit avec des torches une fois l'observation effectuée, nous libérons rapidement le crocodile dans son environnement naturel jusqu'à ce qu'on laisse, 1, 2, 3